Je me suis posé une question. Doit-on acheter une voiture électrique ? On peut se dire que cette question est un peu débile, elle est un peu fou, voilà, qu'elle ne sert à pas à rien, mais au final je me suis dit est-ce qu'on doit à cette époque-ci vraiment acheter une voiture électrique ? Parce que l'énergie à laquelle l'électricité est faite n'est pas très propre, et plus tard il y aura des énergies propres et viables, donc ça vaudrait le coup. Ensuite, les voitures électriques c'est bien, ça ne pollue pas, en soi, en elle-même, ça ne pollue pas quand on la consomme, en gros quand on la conduit, mais est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'au final, pour avoir une voiture électrique, il faudrait donc avoir une maison pour avoir un installateur chez lui, pour avoir un rechargeur, mais si on n'a pas de maison, il faudrait aller dans des coins, dans des endroits spéciaux pour recharger sa voiture, des chiens, du vent, tout ça, on est dans la nature, pour recharger sa voiture, il n'y a pas partout, quand on va dans une station essence, il n'y a pas de trucs que les exercices généralement, et en plus de ça, les voitures électriques ça met longtemps à charger, par exemple, je vais prendre un truc de Tesla, dans Tesla, la vitesse maximale de charge de leur batterie est d'une demi-heure, mais quand tu fais le plein, ça prend 5-10 minutes, du coup, il faudrait mettre ça dans des supermarchés, pour que, hop là, on branche sa voiture, on va faire les courses, on vient, et comme ça, il est branché, mais on ne pourrait pas, hop là, ça va être dans une station essence, bouf, on branche, et c'est bon. Et c'est sans parler de l'autonomie aussi, parce que l'autonomie maximale est d'environ 300-400 km, ce n'est pas énorme, parce que les voitures, elles font dans les 600-800 km, en moyenne, mais, pour les longs trajets, ça ne vaut pas vraiment le coup, sauf, si on prend en compte qu'il faut recharger, que dans toutes les stations essence, les autoroutes, il faut des trucs électriques, et que là, ça permettrait de forcer les gens à, tout simplement, apprendre des pauses. Pas forcément toutes les 2 heures, parce que pour faire 400 km en 2 heures, il faut le faire, mais ça permettrait de faire des pauses d'une demi-heure. Mais, en même temps, les voitures électriques ont un moteur beaucoup plus simple qu'une voiture à explosion, une voiture thermique. C'est beaucoup plus simple, à réparer, ça tomberait beaucoup moins en panne. Donc, en soi, il y a des plus, il y a des moins, mais il est sûr d'une chose, c'est que plus il y en aura d'acheter, plus le temps avancera, plus les voitures électriques seront évoluées, et moins elles coûtent cher, parce qu'il y a aussi ça, il y a le prix. Les voitures électriques, ça coûte quand même assez cher. Je vous dis donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !